M. Daniel Boyer, président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, et Mme Danielle Cazara, présidente du Conseil régional FTQ Montréal-Métropolitain, souhaiteront la bienvenue aux délégués à Montréal. Daniel Boyer a été élu président en novembre 2013, après avoir occupé le poste de secrétaire général depuis 2010. Pur produit du militantisme syndical, il est marqué par sa participation aux manifestations qui entourent les décrets de 1982 dans le secteur public québécois. Danielle Cazara est présidente du Conseil régional FTQ Montréal-Métropolitain. Elle a été élue secrétaire générale du Conseil le 8 juin 2010, puis présidente lors de l'Assemblée générale du 18 juin 2013. Danielle provient de la section locale 434 du Syndicat des employés et employés professionnels et de bureaux depuis qu'elle a commencé à travailler à la Banque Laurentienne en 1986. Bonjour tout le monde, confrères, consœurs, je porte fièrement cette casquette en appui à la lutte du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Au nom de la FTQ et de ses syndicats affiliés, j'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue à Montréal, aux milliers de délégués à cette 27e Assemblée annuelle du Congrès du travail du Canada, délégués venus de partout au Canada. Je salue du même coup les nombreux observateurs et invités à cette Assemblée. Je n'ai que quelques minutes ce matin, mais consolez-vous, j'aurai plus de temps jeudi puisque j'agirai comme président d'élection. Dans deux ans, presque jour pour jour, nous célébrerons les 60 ans du CTC et suivra en février 2017 des 60 ans de la FTQ. 60 années de lutte, de grève, de trêve, de réflexion, de discussion et de débats, parfois houleux, à construire ce mouvement qui appartient désormais aux travailleurs et aux travailleuses de ce pays et qui entend les défendre à chaque fois qu'ils auront besoin de la voie du travail organisé, comme on l'appelait en 1956. Le CTC au Canada, comme la FTQ au Québec, sont des acteurs incontournables de la vie syndicale, mais aussi de la vie sociale, économique et politique de l'ensemble de la population. Les gains historiques et souvent sans pareil au Canada et au Québec en sont la démonstration. Il suffit de penser à l'assurance santé, à l'assurance parentale, à l'accès à l'éducation, aux fonds de pension, aux réseaux des garderies, aux allocations sociales. Tous ces gains, malheureusement, sont bousculés par le vent de droite qui frappe de tous côtés. Good morning, sisters and brothers, and welcome to our great city, our beautiful city of Montréal. Au Québec, c'est à Montréal que se sont amorcées de nombreuses luttes, dont celles pour la reconnaissance des droits du travail, les droits d'association, de négociation et de grève, et aussi pour l'obtention du droit de vote pour les femmes. Plus récemment, tous les regards étaient tournés vers la lutte remarquable, de notre mouvement étudiant contre la hausse des frais de scolarité. Tout au long de cet important congrès, nous allons signifier à ce gouvernement qu'il ne réussira jamais à nous faire renoncer aux valeurs qui sont les nôtres. Nous défendrons bec et ongles, la liberté, la démocratie, la solidarité et la justice. Merci. Merci.